Madame la Présidente, ça fait six mois que nos relations avec la Chine se sont détériorées. Six mois que le Canada n'a pas l'ambassadeur en Chine. Six mois que les deux Canadiens sont détenus et maintenant la Chine impose des sanctions contre nos produits agricoles. Nous avons demandé à plusieurs reprises au Premier ministre d'agir. Il a annoncé qu'il pourrait organiser une réunion dans trois semaines. Mais avant, il va regarder, et je cite, si c'est approprié ou désirable. Le Premier ministre a dit ça hier. Si le Premier ministre a peur de faire ce job, est-ce qu'il peut demander à quelqu'un d'autre de le faire pour lui? L'honorable secrétaire fondamental du ministre des Affaires étrangères. Madame la Présidente, les cas de Michael Kovrig et Michael Spavor sont une priorité de notre gouvernement et j'espère pour vous aussi, pour les autres aussi. Nous avons mobilisé un nombre sans précédent des partenaires pour appuyer la position du Canada. Et les députés libéraux, inclus en moi, étaient en Chine il y a deux semaines pour soulever ces cas. Mais les conservateurs et les MPD ont refusé d'envoyer qui que ce soit. Nous sommes toujours prêts à parler avec la Chine et à surlever ces enjeux. Merci. Merci.